Bâle est une ville de culture. Avec 40 musées sur seulement 37 km², la concentration de musées y est impressionnante. On pourrait même se perdre. C'est pour cela que je vais vous présenter 4 musées à ne pas manquer lors d'une visite à Bâle. Le Kunstmuseum Basel, le musée des beaux-arts, abrite la collection d'art public la plus ancienne au monde. Le bâtiment principal, conçu par Rudolf Christ en les années 1930, abrite la collection, mais aussi le cabinet d'art graphique des œuvres de Hans Holbein le Jeune, Böcklin, Van Gogh et Picasso. Le nouveau bâtiment, dessiné par Christ et Gantenbein, abrite les expositions temporaires. Les deux espaces sont reliés par une galerie souterraine. Le musée Tinguely, situé directement au bord du Rhin, peut être décrit en un seul mot, mouvement. En effet, il abrite la plus grande collection des œuvres d'art de Jean Tinguely qui était connue pour son art cinétique. Il a créé ces sculptures ressemblant à des machines à partir des matériaux recyclés. C'est le cas aussi pour la Fontaine au centre-ville de Bâle ou la Fontaine Stravinsky devant le centre Pompidou à Paris. À part des œuvres d'art de Tinguely, le musée présente d'autres impressionnantes exhibitions temporaires. Le bâtiment du musée a été conçu par l'architecte vedette Mario Botta. Et si les températures le permettent, profitez d'aller nager après votre visite dans le Rhin. La Fondation Böller est le musée d'art le plus visité de la Suisse et son rayonnement international est immense. Sa collection comprend des œuvres allant de l'impressionnisme à l'art moderne classique, passant à l'art contemporain. Le musée est connu pour ses expositions temporaires prestigieuses et offre des expériences artistiques pour les visiteuses et visiteurs de tous âges. La Fondation Böller doit son attrait particulier à l'association entre sa collection importante, une architecture du musée fascinante emplatée dans un cadre magnifique. La Fondation Böller est située seulement à quelques minutes de tram de la gare Badischer Bahnhof, qui est la gare allemande. Le Vitra Design Museum à Weil am Rhein compte parmi les principaux musées de son genre. La ligne de bus 55 vous conduit directement de la Claraplatz ou du Badischer Bahnhof à l'arrêt Vitra en seulement 20 minutes. Le Vitra Design Museum propose deux à trois expositions par an sur les évolutions historiques et actuelles du design. Le Vitra Campus accueille le premier bâtiment de Frank O'Garry en Europe, la toute première construction de Saha Hadid et beaucoup d'autres bâtiments intéressants. Le Vitra Chaudepot, qui est aussi situé sur le Vitra Campus, a été construit par les architectes balois Herzog et Demeuron. Ici, on peut admirer quelques 400 pièces clés du design mobilier moderne de 1800 à nos jours. Maintenant, vous avez jeté un coup d'œil dans les musées les plus appréciés de Bâle. Mais ce n'était que le début. Une quarantaine de musées vous attend avec des collections et des expositions temporaires spectaculaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !